Vous savez que beaucoup de maîtres d'armes en Asie valorisent les arts martiaux africains, montrent justement la boxe, enfin tout ce que j'ai montré, vous voyez ? Et ces maîtres d'armes-là, aussi dans les pays d'Asie, d'Inde et compagnie, mettent toujours en avant l'Egypte lorsqu'on parle du lancer du javelot, c'est-à-dire tous les sports qu'on voyait aux Jeux Olympiques, là, lancer du... Vous savez, vous avez carrément sur leur site internet le tombeau pharaonique dans lequel il y a la scène. Mais la chose, comment vous faites pour imaginer que nous qui sommes dépositaires de ces ancêtres-là, nous sommes incapables de dire que la scène de boxe se trouve dans tel tombeau, que la scène de lancer du javelot se trouve là, que la scène de marathon se trouve dans tel tombeau, la scène du bowling se trouve ici, c'est-à-dire que les gens ont l'impression que quand je parle, je suis presque un extraterrestre, à parler de choses en disant que tout ça vient d'Afrique, le problème, c'est pas que le fait que ça... c'est pas le fait que ça vienne d'Afrique, c'est comment ça se fait que ces choses-là, nous ne les connaissons pas, à ce point-là. Totalement pas, c'est sûr. Parce que là, quand même, c'est extraordinaire. Moi, je voudrais dire aux gens de se pencher sur une tombe, voilà, K-R-U-E-F, K-R-U-E-F, d'aller voir ces scènes sur son tombeau, parce que c'était un grand maître d'âme à l'époque de l'Égypte antique. Et ils vont voir eux-mêmes que dans son tombeau, il y a beaucoup de scènes, de sports, de choses. Aussi à Béni Hassan, Béni Hassan, Noumothep III, avec toutes ces scènes, ils verront aussi ce qu'on appelle le hockey sur glace aujourd'hui, qui était le hockey sur gazon, les scènes de baseball, avec la batte de baseball de Pharao qui se trouve au Manchester Museum, toutes ces choses-là, il faut que les gens prennent l'habitude aussi d'aller dans les musées, parce que lorsqu'on parle des balles, lorsqu'on parle du football, lorsqu'on parle du baseball, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui ont été inventées en Afrique. Mais cette connaissance-là, elle est disséminée au cas de l'humain. En tout cas, en Asie, en Inde des compagnies, même en Arabie, les maîtres d'armes, quand vous allez sur leur site internet, le site de leur dojo, ils commencent par l'Afrique. Et ils vous montrent exactement les tombeaux pharaoniques, voilà le tombeau qui est où a commencé notre arme martial. Et ils vous le montrent avec la date, avec les éléments. Donc, le problème, ce n'est pas de dire, mais comment ça se fait que je vienne en parler comme ça ? Le problème, il se posait vraiment la question, mais qui raconte l'histoire de l'humanité réellement ? Et quel est le niveau de fumisterie dans cette histoire qu'on nous raconte ? Parce qu'il y a un problème là, franchement, sérieusement, il y a un problème. Vous voyez ce lieu par là ? Parce que vous avez des gens qui participent aux Jeux Olympiques et qui pensent sincèrement que leur discipline vient de la Grèce antique, et vous découvrez que 2000 ans avant les Grecs, on faisait déjà du saut en longueur, on faisait déjà, mais attendez, on va où ? Vous voyez ce lieu par là ? Là, il y a quand même un problème. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que je voulais montrer les images, en ayant la possibilité de les commenter, pour que les gens puissent voir au moins l'étendue de tout cela avec la documentation, parce que c'est vraiment extraordinaire de pouvoir voir ça. Et de démontrer scientifiquement avec des preuves à la plaire. Voilà, d'autant parce que nous, on a beaucoup de champions du monde, qui sont de la Guadeloupe même, je pense à Teddy Riner, à qui j'ai montré d'ailleurs un certain nombre de documents. Lui-même a reconnu que le judo fait partie, justement, de ces documents-là. Alors, vous voyez, la première chose, c'est que la notion de Jeux Olympiques, les Jeux sportifs internationaux, c'est une invention de l'Afrique. Parce qu'en Europe, c'est en 776 de l'ère ancienne africaine, qu'on va avoir pour la première fois les Jeux Olympiques. Mais ces Jeux Olympiques, il y a quand même une chose qui est extraordinaire, c'est que le roi Ifithos s'est adressé à une oracle, et cette oracle, c'est une femme noire. Et c'est cette femme noire-là qui leur a dit que quand vous faites la guerre tout le temps, faites des Jeux de manière à avoir un mois de paix. Et le premier Jeux, la première fois qu'il y a eu les Jeux, c'était une simple course, où c'est même un cuisinier qui a gagné, et les gens couraient nus. Vous voyez, ce qui est quand même assez particulier dans la Grèce antique, d'avoir des gens qui viennent pratiquer un sport, mais tout le monde est nu. Vous voyez, bon, là, c'est un problème de mœurs, c'est un problème de culture, on ne va pas rentrer dedans, c'est leur culture, on respecte. Mais qu'ils apprennent à respecter la nôtre aussi. Donc, maintenant, la chose, c'est que, vous voyez, en moins 3 000, on a le roi Den. Et le roi Den, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, le triathlon. C'est-à-dire qu'on a une compétition sportive. Lorsque c'est la fête du Jubilé Royal, on a la course à pied, le tir à l'arc et l'haltérophilie. C'est-à-dire que là, on a le tir à l'arc. Et vous avez ce genre de choses-là, dans les sports nordiques aujourd'hui, on vous présente des gens qui font du tir à l'arc et compagnie, entourés de neige. Mais il faut savoir aussi d'où ça vient, toutes ces choses, vous voyez. Et vous avez les scènes d'haltérophilie dans les tombeaux. Là, Ramsès III, c'est important parce qu'à Médine-Abu, on a la plus ancienne scène de jeux sportifs internationaux. Et cette ville s'appelle Djémé. Et Djémé, ça veut dire la paix. Ce n'est pas pour rien que Ramsès III a choisi la ville de la paix pour faire les jeux sportifs. Et vous voyez qu'en 1190, ce qui est extraordinaire, vous avez une compétition d'excrime, où le bout de l'épée est déjà moucheté, vous voyez, donc pour ne pas blesser l'adversaire. Vous avez le cadre ici en forme de sabre. Vous voyez le manche en forme de sabre réellement. Une protection ici pour les cheveux, donc une espèce de protection pour ne pas se blesser au niveau de la tête. Vous avez un bouclier au niveau du bras pour éviter les coups et ne pas se blesser. Et vous avez une espèce de pagne aussi, qui est un pagne matelassé, pour éviter de blesser l'adversaire. Donc on voit que là, on a un aspect à un sport moderne. Et qu'est-ce qu'on voit ? Après, vous avez un arbitre. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'électricité pour noter les touches, mais vous avez un arbitre et vous avez un directeur de jury. Et tous les gens qui sont derrière, ce sont les membres du jury qui vont comptabiliser les points et savoir qui a gagné, qui a perdu. Et l'esthétique du mouvement comptait à l'époque. Ce n'est pas simplement de toucher, mais l'esthétique aussi. Et quand on sait qu'on a Laura Flessel, qui est spécialiste de l'épée, qui a été six fois championne du monde, c'est important de pouvoir témoigner de ça. Les plus anciennes représentations d'humains en activité, c'est l'Afrique. Vous voyez, en moins de mille, vous avez déjà des activités humaines. Mais quelle activité ? Le judo. C'est-à-dire, les scènes que vous avez là, j'ai montré ça à Tédirénin, ce sont des scènes de judo. Mais est-ce qu'il y avait même la Grèce antique à cette époque-là ? Non. Et vous voyez le tombeau de Baket III. Ici, vous avez des milliers de scènes de prise de judo. Donc, aucun asiatique ne peut dire qu'il a inventé le judo avant nous. Mais bon, ceci dit, les asiatiques, quand même, il y a un minimum d'honnêteté. Les arts martiaux, c'est quelque chose de sacré pour eux. Donc, quand ils commencent, ils commencent par ces choses-là, par ces matériaux-là. Ici, vous avez le hoquet sur gazon, qui va donner après le hoquet sur glace. Vous voyez, mais on est en 1800 de l'ère ancienne en Afrique et en 490 en Grèce. On voit la distance qu'il y a eu dans la progression. Et vous voyez, ici, dans le tombeau de Ktumotep, vous avez la scène qui est représentée directement dans le tombeau avec des scènes de danse hip-hop aussi, notamment le headspin, le fait de tourner sur la tête que vous avez là-haut. Et beaucoup d'autres, le tourner sur le dos, tout ça, quand on fait la danse hip-hop, le breakdance. Voilà, le breakdance, on a toutes les scènes-là. La boxe, donc je parlais du tombeau de KOF notamment, mais il y a d'autres tombeaux. Vous avez, vous voyez, en 2300 des scènes de boxe. Et vous allez retrouver ce sport-là en 330, 336 de l'ère ancienne en Grèce. Maintenant, le lancer du javelot. Donc compétition de lancer du javelot. Pourquoi l'Afrique a inventé le javelot ? Parce qu'on allait à la chasse. Donc vous voyez, déjà en moins 2300, on a des tombeaux avec des représentations. En 708 de l'ère ancienne au niveau de la Grèce, on allait à la chasse avec le javelot. Le javelot, vous savez, le javelot, c'est Katanga, c'est Congo RDC, moins 30 000, vous avez déjà des javelots. Vous avez le tir à l'arc. Vous voyez, la Grèce en moins 600, en moins 3000, parce qu'on allait à la chasse. Il ne faut pas oublier les archers nubiens. On allait à la chasse aux animaux avec l'arc et les flèches. Donc forcément, il y a eu des compétitions au départ d'entraînement et qui ont eu lieu à des compétitions comme on voit dans Robin des Bois. La course à pied avec le baraton. Mais le fait de courir entre deux villes une distance précise, ça c'est l'Égypte antique. En 2200, vous allez déjà à ces courses-là. Donc c'est quand même aberrant, d'autant puisqu'on a les documents de venir, que la Grèce a inventé des choses pour lesquelles on a des documents en Afrique dans des tourbours royaux. La seule solution, c'est de cacher les documents. La natation, le fait de traverser la Nile et de faire l'aller-retour. Aujourd'hui, on fait ça dans les bassins. Mais qui a inventé le bassin ? Qui a inventé la piscine ? C'est encore l'Égypte antique. Ça, l'UNESCO le dit. Les bassins, les piscines que vous retrouvez dans la Rome antique, ça vient de l'Égypte ancienne. Donc ça, il faut le savoir. Akenaton avait son propre bassin dans la ville d'Aketaton. Donc toutes ces choses-là, c'est important, jongler avec les balles. Quand on prend la gymnastique rythmique, toutes ces scènes-là qu'on voit aux Jeux olympiques, mais tout ça, regardez la qualité des balles. Les balles sont extraordinaires. Vous avez ces balles-là dans les musées. Ce sont des balles qui ont été faites à partir de cuir et le cuir a été colorié. Donc on a de la fibre végétale à l'intérieur. Prenons le baseball avec Jacqueline Roosevelt Robinson, qui a été le premier noir à intégrer la ligne professionnelle de baseball aux Etats-Unis. Regardez la balle de baseball de Pharaon et la batte de baseball de Pharaon qui se trouve au Manchester Museum en Angleterre. Les gens, les chercheurs ont ouvert la batte de baseball qui est en cuir cousu pour savoir mais qu'est-ce qu'on a mis dedans pour que la balle soit aussi dure pour pouvoir être smatchée par la balle. Vous avez les danses acrobatiques qu'on retrouve même en Grèce où les Noirs sautaient au-dessus des taureaux parce qu'il ne faut pas oublier que les Keftiou qu'on a sont dans la descendance de Cham, même dans les textes de la Torah. Donc, ce n'est pas pour rien que le bonhomme qui saute est noir. Il faut savoir tout ça. Vous avez tous ces gymnastiques-là et c'est cela qu'a va venir la danse classique. On aura l'occasion de le voir. Donc, vous voyez, ça, c'est des documents même qui ont été réparés par Jean-François Champollion. Vous voyez d'ailleurs le tour sur la tête, le head spin et dans cette liste de documents, il y a aussi le fait de le back spin, le fait de tourner sur le dos comme on fait quand on fait la danse. Exactement. L'équitation, bon, là, en moins 1500, on a déjà des courses à cheval, des courses de char, on a tout ça. Parce que même les courses de char et la trompette, tout ça, ça vient d'Egypte. La Rome antique, quand ils vont reprendre ça pour faire les courses de char avec le coup de trompette, je peux vous montrer la trompette de Toutankhamon. Est-ce que vous voyez l'affaire ? Donc, tout ça, ça vient de chez nous. Le bowling, vous voyez, c'est un chercheur anglais qui a trouvé en 3200 de l'ère ancienne le plus ancien bowling en Afrique. Vous voyez, le bowling, c'est extraordinaire parce que tout le monde voit au bowling, on joue au bowling. Mais il faut remettre à Pharaon ce qui lui appartient et remettre à l'Afrique noire ce qui revient à l'Afrique. Parce qu'on apprécie tout ça. Vous voyez, regardez l'altéophile de l'époque, c'était des sacs avec des poids précis qu'on devait soulever parce que c'est tardivement qu'on en est arrivé à la barre. Mais au départ, ce n'était pas la barre, c'était des poids qu'il fallait soulever. Et on voit qu'au niveau de l'altérophilie en Afrique, on a à moins 1900 et la chose, c'est que les choses vont évoluer. La lutte africaine aussi. J'ai été au Togo organisé un championnat international de lutte africaine pour l'UNESCO. Et chose particulière, je montrais aux lutteurs que tous ces sports-là viennent de chez nous. Il n'y a pas de lutte gréco-romaine, les luttes sont chez nous. Regardez le maillot, le laja, les danses de combat de bâton que nous faisions à l'époque de l'esclavage avec les tambours. Vous voyez ça ? Ça, c'est extraordinaire parce que quand vous êtes en Égypte, vous avez la même chose. C'est-à-dire que quand vous regardez les stèles phraoniques, vous avez exactement la même chose, les mêmes scènes, les mêmes bâtons, les mêmes gestes. Vous voyez ? Mais c'est au-delà du réel. Et il y a un tombeau en particulier qui m'a marqué, c'est le tombeau, le palais de la reine Hachatsut. Vous avez cette scène. Et regardez une chose, la scène se déroule avec les tibois, comme les tibois qu'on tape les uns contre les autres qui donnent un son. Regardez ça parce que c'est extraordinaire. Les deux danseurs sont en train de s'affronter avec des bâtons et vous avez les tibois qui donnent le rythme et qui chantent en même temps. Là, on est chez nous. Là, on est directement chez nous. Vous voyez ? Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est de montrer le lien entre cette tradition et nos traditions. C'est-à-dire, on voit bien qu'il y a un héritage direct. Il y a un lien. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les enfants, aujourd'hui, il faut... Vous savez, quand vous mettez une graine en terre, la graine ne doute pas que demain elle sera un grand arbre. Vous voyez l'affaire ? C'est un peu comme si toute la forêt disait à la graine, tu sais, demain, c'est toi qui sera là-haut au sommet. C'est toi qui va nous abriter quand il y aura du vent. C'est toi qui a tout ça. La chose, c'est qu'un enfant aussi a besoin de ça. L'enfant a besoin de sentir qu'il est entouré d'adultes qui croient en lui, d'adultes qui ne doutent pas de ses potentialités. Et il a besoin, justement, de ses référents positifs dans sa culture. Que sa culture ne soit pas que le divertissement dans lequel on veut tout le temps lui mettre et lui faire croire que c'est le dombolo dombolo en permanence, mais qu'il puisse voir au niveau de l'anthropologie, au niveau des sciences, au niveau des techniques, au niveau aussi spirituel. Parce que ces jeux-là, tout le monde sait que c'est une divinité qu'on appelle Hermes Trimégis. En Europe, qui s'appelait Djouti, en Afrique, qui a inventé ça. Et la chose, c'est que Platon a beaucoup parlé. On vous a montré les scènes de l'Adja, tout ça. Mais Platon voulait introduire ça en Grèce. Il appelait ça la pyrique. Quand on vous dit que parce que quelqu'un étudiait à l'université, il voit deux personnes en train de frapper du tombeau, il dit c'est Bita à Viennègue. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Mais si c'est Bita à Viennègue et que tu cites Platon toute la journée, pourquoi tu n'as pas lu le texte de Platon où il disait que ça là, c'est puissant, il faut introduire ça en Grèce ? Vous voyez ce que je veux dire par là ? Donc il y a tout ce travail de fond qu'il faut faire au niveau, je dirais, de la restauration de notre paradigme, c'est-à-dire notre façon de voir les choses, de manière à faire en sorte que quand nous partageons, même si c'est 5 minutes avec un enfant, que nous ayons la capacité à l'intérieur de lui-même. Vous voyez, moi j'ai apprécié quand j'ai été à Cayenne ces 500 enfants que j'ai vus dans les ateliers mathématiques qui sont venus de si loin parce que M. Le Maire a quand même fait venir des enfants de très loin, de plus de 200 km, 300 km qui sont venus en bus pour assister à mes ateliers. Mais le moment que nous avons passé, vous savez, je vais vous dire une chose, vous savez que les grands centres technologiques de la planète, il y a des scientifiques qui m'appellent. Je peux vous montrer ça sur mon téléphone portable, c'est pas une blague. Ils m'envoient leur CV, ils m'envoient leurs articles, ils m'envoient tout ça. Pourquoi ? Ils me disent ce que vous faites c'est extraordinaire parce que nous qui sommes chercheurs, on n'aurait jamais pu imaginer que l'Afrique est le berceau des sciences mathématiques. Pourquoi on dit que par exemple l'Afrique a inventé les lunettes ? Pourquoi c'est nous qui avons inventé les lunettes ? Nous avons inventé les lunettes parce que quand on était dans le désert, il y a des météorites qui sont tombées la nuit et quand on a voulu le lendemain matin aller voir l'impact, on a trouvé des bouts de cristaux parce que le sable chauffé devient du verre. Et quand ils ont commencé à regarder à travers, ils ont vu qu'il y avait des particularités optiques. Et en polissant la roche, l'espèce de verre trouvée, c'est là qu'on a fait les lunettes optiques. Quand je dis que nous avons inventé, parce que vous avez quand même, attendez, vous avez des Arabes qui disent qu'ils ont inventé la lunette télescopique. Je dis, mais mes chers, mais calmez-vous, vous avez vu la lunette télescopique en Égypte, mais vous ne l'avez pas inventée. Et c'est valable aussi pour les gens du CNRS qui disent que... Je vous ai demandé effectivement comment les Égyptiens savaient exactement le plus sur les planètes. Les gens du CNRS font des conférences et viennent dire qu'au XVIe siècle, on a inventé la lunette. Et il faut arrêter. Moi, je peux vous montrer les fouilles où on a trouvé des lentilles de lunettes télescopiques en Afrique. Je peux vous montrer les fouilles. C'est un archéologue anglais qui a fait les fouilles, qui a daté les objets et c'est lui qui a fait ça. Donc, que les gens arrêtent de raconter des histoires à dormir debout et qu'on commence déjà à être un minimum sérieux, c'est-à-dire sortir, sortir la documentation africaine que tout le monde cache pour venir raconter des histoires à dormir debout, vous voyez, et qu'on puisse s'asseoir ensemble pour ne pas oublier une chose. Il y a un parcours historique des sciences dans l'histoire de l'humanité et que les gens qui viennent raconter des histoires à dormir debout, qui prennent bien conscience que moi, quand je parle, je parle avec des documents. Je ne parle jamais en l'air. Si je n'ai pas de documents, je ne parle pas. Vous voyez ? Mais la chose, c'est qu'il faut être un peu sérieux parce que quand je voyage à travers le monde, quand je vais voir ces enfants au Canada et ailleurs, je vois des gens qui arrivent dans la vie et qui ont besoin de ce qu'on appelle de l'estime de soi et des adultes qui n'ont pas encore compris sérieusement que si nous voulons avoir des gamins qui apportent du positif, vous savez, un être humain ne peut pas se consacrer à deux choses en même temps. Le cerveau, c'est soit il se consacre au positif, soit il se consacre au négatif. Mais quand on y met du positif, il n'a pas de temps pour le négatif. Voilà pourquoi moi, j'ai choisi de mettre du positif, vous voyez ? Et ce n'est pas, je dirais, un parti pris. C'est-à-dire, il faut créer les conditions du vivre ensemble, mais il ne faut pas oublier qui est à la source parce que la source donne la raison et le sens. Vous voyez ? et surtout le sens parce que nous sommes en déficit de sens aujourd'hui. C'est pour ça que l'humanité est en friction parce qu'il y a un déficit de sens. On n'avait plus donné à donner un sens à l'existence humaine.